Bonjour à tous, toujours heureux de vous retrouver en ce 24 juin 2020, 11h25, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Un petit lien qui m'a été envoyé par Salvatore, que je salue, un abonné vraiment toujours perspicace, comme la plupart des abonnés à Freedom News Network, qui m'a envoyé ce lien-là et qui vraiment va dans le sens de l'existence de ma chaîne quand je l'ai réorienté il y a plusieurs années, en me donnant comme but d'essayer d'expliquer ce que j'avais découvert moi, l'influence du soleil, les cycles dans l'histoire de la vie et de la planète, et que tout est cyclique et qu'on a semblé oublier tout ça, et qu'on a relégué ça aux oubliettes dans l'enseignement public. J'aurais aimé ça qu'on enseigne et qu'on m'enseigne ça, que le soleil c'est ce qui est le plus important, que les cycles sont là et se répètent et ainsi de suite. C'est fascinant de voir comment on passe à côté de tout parce que c'est le système qui décide de ce que tu vas avoir comme vision du monde, des implications et vision du monde et perception du monde, je voulais dire, et de l'histoire. Quand tu lis l'histoire qu'on te raconte à l'école, c'est vraiment minimal. Il manque tellement de choses là-dedans. Donc, on va aller voir ça. L'éruption d'un volcan en Alaska aurait contribué à la chute de la République romaine il y a 2000 ans. Selon une nouvelle étude, une éruption du volcan Osmoque en Alaska en 1943 avant notre ère aurait causé une période de froid anormale en Méditerranée. Juste ouvrir une petite parenthèse ici pour vous rappeler que dans des cycles climatiques, lorsqu'on a un cycle qui est confortable, chaud, qui est vraiment à notre avantage, un cycle facile, il y a toujours une prospérité qui est reliée à ça. Naturellement, c'est vraiment facile à comprendre. S'il fait beau, il fait chaud, l'agriculture va être en plein essor. Les gens vont être capables de prospérer, de se développer parce que le climat sera facile et non austère, rempli de pluie, de vent, de froid et de neige. Donc, quand on regarde l'histoire plus ou moins récente ou éloignée de l'évolution et de la prospérité, par exemple, si on prend de l'humain, c'est toujours relié au climat et au cycle climatique. Quand tu es dans un cycle favorable, tu as beaucoup d'évolution, beaucoup de développement, de développement de la science, de la technologie ou de tout ce que tu peux imaginer comme succès économique ou empire ou ce que tu peux voir comme évolution ou prospérité. Et quand tu t'en vas dans un cycle qui est défavorable, tu as beaucoup de crises. Naturellement, tu as de la misère, tu as de la famine, tu as des conflits, tu as des guerres. Et c'est ce qu'on apprend maintenant d'une équipe internationale de scientifiques qui pensent avoir identifié l'origine d'une période de froid intense survenue en Méditerranée durant la Rome antique et elle serait liée à l'éruption d'un volcan de l'Alaska survenue en 1943 avant notre ère. L'assassinat de Jules César en 1944 avant notre ère a déclenché une lutte de pouvoir de près de deux décennies marquant le début de la transition entre la République romaine et l'Empire romain. Selon les historiens, cette période a été marquée par d'étranges observations dans le ciel, comme on en a aujourd'hui, un climat particulièrement froid, des maladies, de mauvaises récoltes et de grandes famines. Une équipe internationale de scientifiques pense aujourd'hui en avoir identifié la cause dans une étude publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences. Elle suggère que les changements météorologiques observés en Méditerranée pourraient être liés à une éruption du volcan Omok situé sur les îles Alléhoussiennes en Alaska, un phénomène survenu en 1943 avant notre ère. « Trouver la preuve qu'un volcan à l'autre bout du monde est entré en éruption a effectivement contribué à un déclin des Romains, des Égyptiens et à l'essor de l'Empire romain est fascinant », ajoute à déclarer dans un communiqué l'auteur principal Joe McDonald du Desert Research Institute de Reno dans le Nevada. « Cela montre à quel point le monde était interconnecté même il y a 2000 ans ». Ce spécialiste et le scientifique suisse Michael Siegel ont commencé leur recherche après la découverte l'an dernier d'une couche de centre volcanique particulièrement bien conservée dans une carotte de glace. Et ça je vous en parle souvent aussi, les géologues, les vrais scientifiques étudient maintenant la géologie, le cycle climatique de la Terre via ces carottes de glace qu'on prélève dans l'Arctique et l'Antarctique parce que tout est là, c'est le livre géologique de l'histoire de la Terre. Et chaque couche de neige ou de glace représente une année. Puis tu vois tout ce qui s'est déposé là et tout est là et tout est inscrit là-dedans. C'est beaucoup plus, ça remonte à plus longtemps et plus précis que les arbres. De nouvelles analyses ont été réalisées sur des prélèvements collectés au Groenland et en Russie, certains remontant aux années 1990 et étant restés préservés dans les archives jusqu'à aujourd'hui. Les résultats de ces analyses combinées aux précédentes ont permis d'identifier nettement deux éruptions distinctes. L'une puissante mais brève en 1945 avant J.-C. et l'autre beaucoup plus longue et étendue en 1943 avant J.-C. avec des retombées durant plus de deux années. Pour aller plus loin, une analyse géochimique a été réalisée sur des fragments volcaniques durant la seconde éruption et découverte dans la glace et elle s'est révélée parfaitement corresponde. Elle correspond parfaitement avec le deuxième réveil du volcan Hormok, l'une des plus grosses éruptions survenues depuis 2500 ans. Donc, vraiment, vraiment intéressant. Je vais vous laisser cet article-là, vous pourrez aller le lire. Et ça explique vraiment beaucoup de choses. D'après ce modèle, les températures moyennes ont été de quelques 7 degrés Celsius en-dessous des normales durant l'été et l'automne ayant suivi l'éruption. Hey, c'est beaucoup, là! De même, les précipitations ont été entre 50 et 120 % plus élevées que la normale dans le sud de l'Europe durant l'été et jusqu'à 400 % supérieures durant l'automne. Dans la région méditerranéenne, ces conditions humides et extrêmement froides durant le printemps et l'automne, saison très importante pour l'agriculture, ont probablement réduit le rendement des récoltes et créé des problèmes d'approvisionnement au moment des bouleversements politiques de cette période. Ces événements ont également coïncidé avec l'incapacité du Nil à recouvrir les plaines cette année-là, ce qui a découlé sur des maladies et des famines, ajouté l'historien de l'Université Yale, Joe Manning. Ces effets climatiques ont constitué un choc violent pour une société qui était déjà sous pression à un moment pivot de l'histoire. L'éruption pourrait également expliquer les phénomènes atmosphériques étranges observés alors, comme les halos solaires, un soleil assombri ou un phénomène optique faisant apparaître l'image de 3 à 6 soleils dans le ciel. Ça ressemble à aujourd'hui, non? Parce qu'on a beaucoup de volcans en éruption en ce moment et en activité. Mais les auteurs précisent que beaucoup de ces observations étaient faites avant l'éruption dans l'Alaska et pourraient être liées à une plus petite éruption de l'Etna en 44 avant J.-C. Selon Joe MacDonald, si beaucoup des facteurs ont contribué à la chute de la République romaine ainsi que du royaume potémaïque, en Égypte, également précipité par l'événement de l'Empire romain, le phénomène volcanique aurait joué un rôle indéniable. Une découverte qui contribue à combler un manque de connaissances qui laissaient jusqu'ici les historiens. Perplexes, vraiment intéressants, fascinants. Merci à... ...Salvator. ... 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